Y a-t-il quelque chose de mal dans la Saint-Valentin ? Oui ou non ? Oui ! Qu'y a-t-il de mal ? C'est l'amour ! C'est l'amour d'un homme et d'une femme, d'une femme et d'un homme. Qu'y a-t-il de mal ? Pourquoi voir le mal partout ? Qu'y a-t-il de mal contre l'amour ? Vous allez me dire, qu'y a-t-il de mal ? Ok, il y a des fêtes dans le monde qui sont un peu anti-bibliques, c'est clair, mais là c'est l'amour. L'amour et l'amour d'un homme et d'une femme, d'une femme et d'un homme. Qu'y a-t-il de mal ? Est-ce que Dieu est contre l'amour ? Ce qui est mal, c'est de célébrer une fête établie par le monde, c'est-à-dire par le diable. Alors vous, vous connaissez la présentation de ce cadeau, c'est un joli emballage. Je vais reprendre ma parabole qui a tellement été appréciée de la bouse de vache recouverte de miel que des personnes mangent allègrement en disant que cette tarte au miel est bonne. Ce que vous connaissez, ce que vous allez offrir un cadeau à votre mari, à votre femme, que vous allez offrir des roses, que vous allez manger un repas et que peut-être vous allez finir dans le lit. Qu'y a-t-il de mal ? Ceci est l'enveloppe. Ces coutumes d'offrir des cartes, des cadeaux, des fleurs, existent seulement depuis le XXe siècle. C'est devenu une fête laïque. Et il y a une confusion sur l'origine de la Saint-Valentin. On parle de différents saints, de Saint-Valentin, des premiers temps du christianisme. Il y a une confusion des origines. Le catholicisme a récupéré cela. Des fêtes païennes romaines, comme toute chose, cela s'appelle le syncrétisme. C'est aux États-Unis, évidemment, au milieu du XIXe siècle, que les principes de vente de cartes, de petits billets, de vente de choses, a été établi. Cette fête appelée Saint-Valentin, le 14 février, est considérée dans beaucoup de pays comme la fête des amoureux. Les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour, ainsi que des roses rouges qui sont l'emblème de la passion qui y a-t-il de mal ? En fait, son origine est d'origine païenne. Il s'agissait de fêtes dans la Rome antique, les Lupercales ou les Lupercalia, qui étaient des fêtes annuelles célébrées du 13 au 15 février, près d'une grotte nommée Lupercale. Ceci en l'honneur de Phonus, un dieu romain, le dieu de la forêt et des troupeaux. C'était une fête de purification, le 13 au 15 février, c'est-à-dire à la fin de l'année romaine qui commençait à l'époque le 1er mars. Les Lupercales, prêtres des Phonus, sacrifiaient un bouc à leur dieu. Je ne veux pas être trop long. Vous pouvez regarder sur Internet, il y avait évidemment des sacrifices, il y avait des prostituées incluses dans ces rituels. Il y avait évidemment du sang animal. Ils devaient rire aux éclats, parcourir la ville de Rome. Et ils étaient armés de lanières. Et ils fouettaient les femmes rencontrées sur leur passage, qui souhaitaient avoir un enfant dans l'année, afin de les rendre fécondes. Cette date est une date païenne, barbare, démoniaque, qui a été déguisée, recouverte de tellement de couches que vous vous dites, « Oh, mais pourquoi offrir des fleurs est mauvais ? Pourquoi célébrer mon amour avec ma femme et mon mari est mauvais ? » « Ne comprenez-vous pas ? » « N'avez-vous pas des yeux pour voir ? » Alors, en l'an 494, 494 pour les Belges, les Congolais et les Suisses, le pape de l'époque interdit cette fête païenne. Et comme toujours, il n'a pas pu simplement l'enlever, il a dû le remplacer, et il l'a remplacé avec des artefacts chrétiens, sans sacrifice rituel. Et à ce moment-là, il choisit un saint qui s'appelait Valentin, comme saint patron des fiancés et des amoureux, et décrète que cette date, le 14 février, lui serait consacrée. La parole de Dieu dit de ne pas suivre les coutumes des peuples du monde. Vous n'y voyez pas de mal, et vous reprochez à des personnes comme moi de vous dire que cela est mal. pourquoi ne le reprochez-vous pas à Jésus, à Yeshua, puisqu'il vous le dit vous-même, de ne pas aimer le monde et les choses du monde, même si cela est recouvert de miel. La Bible dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Pourquoi ? Car tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Je vais vous dire une phrase, quel mot ne comprenez-vous pas ? Tout. 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 Ne comprenez-vous pas ce mot ? Tout. Tout ce qui est dans le monde. Tout. Oui, mais tout sauf la Saint-Valentin. C'est l'amour. La Saint-Valentin n'est pas la convoitise de la chair. Ah, ah bon. La Saint-Valentin n'est pas la convoitise des yeux. Ce n'est pas l'orgueil de la vie. Moi, je suis chrétien, mais je fais être Saint-Valentin, mais d'une manière non païenne. Mais nous célébrons notre amour, l'amour de notre couple devant Dieu. Pourquoi choisir les dates du monde ? Ce n'est pas grave. Le monde, nous y vivons. Ne savez-vous pas qui est le chef de ce monde ? Ne savez-vous pas qui a institué des dates précises des fêtes du monde ? Vivez-vous selon le monde ? Pourquoi ne vivez-vous pas selon les dates de Dieu ? Avez-vous peur d'être rejeté par le monde parce que vous ne fêtez pas les fêtes du monde ? Avez-vous peur d'être traité comme asocial, comme bizarre ? Avez-vous peur d'être rejeté ? Avez-vous peur de ne pas être aimé par votre famille, par votre collègue, par vos voisins, par vos amis ? Yeshoah a dit dans Jean 7,7, « Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. » Maintenant, dans cette vidéo, moi, Alan Rich, je fais pareil. Je rends du monde le témoignage que ses œuvres sont mauvaises, que le Saint Valentin est une célébration mauvaise. La Bible dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Vous êtes rebelles, vous qui célébrez les fêtes du monde. » Vous marchez selon le train de ce monde, en fêtant les fêtes du monde et la Saint Valentin. Vous marchez selon le prince de la puissance de l'air. Qui est-il ? Satan. Et Satan, dans Apocalypse 12, 9, va être précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il séduit le monde. Si vous célébrez les fêtes du monde, vous êtes séduits par l'esprit du monde. Vous devriez savoir. Selon 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Ne savez-vous pas que le monde entier est sous la puissance du malin ? Et si vous célébrez les fêtes du monde, vous êtes sous la puissance du malin ? Vous êtes étonnés de dire « Je n'aime pas cette fête. » « Non, je suis chrétien. » « Je ne veux pas fêter cette fête. » « Oh, je suis haï. » « Je suis tellement étonné. » 1 Jean 3, 13, « Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. » Évidemment, si vous suivez les coutumes du monde, il va vous aimer. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Jacques 4, 4. « En pratiquant les fêtes du monde, dont la Saint-Valentin, vous devenez ami du monde. Le monde vous aime, mais vous devenez ennemi de Dieu. » Et vous dites, « Mais non, moi j'aime Jésus, je confesse son nom, je le connais, Seigneur, Seigneur. » Ce n'est pas celui qui dira « Seigneur, Seigneur », mais celui qui met sa parole en pratique. Celui qui se met à part, celui qui se consacre, celui qui se sanctifie, celui qui célèbre les fêtes de l'Éternel et non pas les fêtes établies par le diable lui-même. « Vous êtes censés être morts avec Christ au rudiment du monde. Ne vivez pas dans le monde, ne vivez pas sous les préceptes du monde que le sien devint. » Yeshua, Jésus, il s'est donné lui-même pour vos péchés afin de vous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de Dieu, votre Père. Yeshua est mort afin de vous arracher de ce présent siècle mauvais et vous, vous délectez dans les fêtes du monde. « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. » Pourquoi fêter les fêtes du monde, les fêtes païennes, les fêtes barbares, les fêtes démoniaques ? Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Renoncer au monde, quitter tout ce qui est du monde. Yeshua lui-même a dit dans Matthieu 19-29 « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, le nom de Yeshua, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Vous avez peur d'être rejeté. Vous n'osez pas spirituellement quitter des personnes. Et pour cela, vous allez célébrer les fêtes qu'il célèbre. Vous avez fait votre choix. Il est temps de changer d'avis. « Si vous obéissez à l'éternel, vous serez haïs du monde. » Yeshua a dit Jean 17-14-16 « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. je ne te prie pas de les ôter du monde mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Sur mes vidéos de Noël et de Nouvel An, on m'a dit « Ah bon, alors qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller vivre dans une caverne ou dans une cave ? Dans un bunker ? » Non, Yeshua a dit « Je ne prie pas le Père afin de les ôter du monde mais de les préserver du mal. » Vous pouvez rester au milieu d'une ville mais simplement ne pas pratiquer les coutumes, les fêtes du monde. Mettez-vous devant Dieu vous dont le cœur n'est pas complètement fait de pierre et peut-être qu'il doutait et vous vous dites « Est-ce que cet homme a raison ? Est-ce que cela est vrai ? Seigneur, je suis dans la confusion ? » Mettez-vous devant Dieu. Mettez-vous dans la parole de Dieu et demandez au Saint-Esprit « Seigneur, montre-moi la vérité, fais-moi comprendre cela est-il bien ou cela est-il mauvais et faites ce que le Saint-Esprit vous dit de faire. » Le Saint-Esprit Je ne vous souhaite donc absolument pas une bonne Saint-Valentin mais je prie que vous réformiez vos cœurs et que vous obéissiez et vous soumettiez à Dieu plutôt qu'aux traditions du monde. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout puissant de Yeshua de Jésus. Shalom. Sous-titrage